On ne peut pas imaginer, c'est évident qu'il y a eu d'autres philosophes juifs à l'époque très important qui ont été perdus. Mais il y a une sorte de mystère que toute cette tradition philosophique juive a disparu du champ du judaïsme, et par contre a été récupérée par les chrétiens. Très intéressant. Il y a un appareil chez nous, dans le judaïsme espagnol aussi, tous ceux qui sont mélangés avec la philosophie espagnol du siècle des Lumières, tout ça, ça a été aussi complètement avalé après avec l'un... Non, 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 la philosophie andalouse, l'âge d'or espagnol, c'est très juif. Oui, mais il y a une grande marquette autour de ça, plein, plein de... Il y a eu de grandes controverses, après il y a eu ce qu'on appelle les très grandes controverses. On a brûlé les livres de Maïmonie, il y a eu des grandes marquettes, parce que ce qui est de la philosophie, c'est abandonner la tradition. Donc il y a eu plein de... Alors les gens ont hésité à attaquer Maïmonie, et certains ont attaqué Maïmonie. Il y a eu toutes sortes de marquettes, Grabeni, il y en a, tu vois, après, il y a eu des... on a brûlé les livres de Maïmonie, il y a eu des controverses pendant trois siècles. Même le Gandevina, il disait que sur Maïmonie, c'était un carrière pro, qui s'était frotté à la philosophie et que... Oui, non, il a dit, là, il a dit, le propos d'Irchal à Maïmonie, à l'idée de la philosophie. Quand il a dit... Il y a des choses qu'il a dit, vraiment. Moi, je suis, bien sûr, le garot est le garot, mais on peut défendre le Maïmonie. Chaque fois, tu peux donner un sens, tu peux répondre... C'est une coucheur, tu peux répondre à la coucheur. On ne peut pas facilement accuser Maïmonie d'être tombé. C'est sûr qu'il y a eu... Par exemple, la façon dont Maïmonie s'est évertue à combattre, à défendre la physique aristotélienne, qui est complètement fausse, aujourd'hui. C'est un problème. Donc, on voit qu'il y a eu un problème. Il y a eu... Il y a eu une sorte de fascination d'Aristote. C'est ça que ça. Bon, il n'y a pas besoin de moutons, parce que sinon, on va faire un cours de philosophie médiévale, et c'est autre chose. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, juste un reste qui reste du judaïsme, aujourd'hui. Il n'est pas assez grand-chose, ce courant philosophique. C'est souvent des courants qui étaient, en général, à la limite, à la frontière, et qui, après, ont fait toutes sortes de personnages qui n'étaient pas toujours acceptés. Historiquement, la pensée... La pensée philosophique judaïque n'a pas été le lieu de la résistance du judaïsme à l'histoire. C'est le Talmudien. C'est les Talmudistes qui vont. C'est la résistance. C'est l'étude Talmudique dans les Chivots qui a fait que le peuple juge a résisté à l'histoire. Chaque fois qu'il y a eu de grands intérêts pour la question philosophique dans le monde de la Torah, même des très grands rabbins qui l'ont fait, comme Maïmoni, comme Abid al-Ali, qui connaissaient par cœur tous les philosophes, bien qu'il avait trouvé une autre voie. Il avait développé une pensée dépassant la philosophie. Mais, tu vois... Un outil à travers lequel on l'a battu. Ça n'a pas été, non. C'est marrant de voir. C'est un échec, d'un point de vue. Une sorte d'échec. Tu vois, l'âge d'or espagnol, c'est très mal fini. La pensée allemande, qui est une grande pensée, ça a été une catastrophe d'assimilation, etc. Il n'y a pas eu. Mais par contre, Maral de Frey, entre autres... C'est le choix. Ramkhal. Ramkhal, beaucoup. Et aussi, toute la pensée moderne, aujourd'hui, qui passe de Rav Kouk jusqu'au paradis de Israel, il y a une... Elle existe. C'est une facette de la Torah qui ne peut pas être négligée. Mais, effectivement, cette facette de la Torah... Le problème, c'est est-ce que cette allégorie, à partir du texte, est nécessaire quand on a, par exemple, l'allégorie idrachique ou l'allégorie kabbalistique. Alors, les historiens te diront qu'il y a aussi un intérieur, qu'il y a aussi une intérieur influence sur tout ça. Mais, en tous les cas, l'idée, c'est que, revenons à nos moutons, c'est que ce qui est écrit ici, c'est qu'un des points pour Beth Shammai, je ne comprends pas dans ces histoires de philosophie, mais pour Beth Shammai, un des points essentiels, un des points essentiels de la victoire d'Israël sur la Grèce, c'est ce rapport au temps. Et c'est fondamental. La grande Touma d'Aristote, justement, c'est de considérer que le temps est éternel, dans le passé, qui n'a pas de début. Parce que toute connaissance s'articule autour de la matière, et comme toute connaissance, il faut que la matière soit éternelle, puisque la pensée est elle-même éternelle. Et donc là, on est prisonnier à jamais. Et on est dans une pensée rasée salope, où même Dieu est prisonnier d'un logique. Donc on est dans la catastrophe. Alors que nous, avec cette idée du commencement et du Zman, d'un temps riche d'infini de potentialités, on est dans un rapport au temps non déterminé, où l'instant est riche d'une intrigue, d'une infinie intrigue, qui rend possible tous les possibles. C'est la liberté. D'accord ? Ça, alors dans ce cas-là, on comprend pourquoi Béchamaï voulait allumer 8, 7, 8, 7, 6, 5. Ça peut être une explication qu'on dit que toute la Torah est comprise dans Bé-Réchit et que tout est comprise dans Bé-Réchit ? C'est quoi Bé-Réchit ? C'est la Torah et Israël. C'est-à-dire qu'au début de l'impulsion créative de l'univers est déjà contenu le sens ultime de cette création qu'est la révélation. Et qui après revient par la rédemption. C'est le triptyque qui revient toujours. D'accord ? Donc maintenant reprenons ce que dit ici après. Alors voilà pourquoi dans ce cas-là, Béthylène allume, Béthylène lui allume 1, 2, 3, 4 Pourquoi ? Béthylène au l'air, un réapal. Qui aïe en Réchiton l'Ouaya. Mais pour elle, Réa qu'on Réchiton. Donc comme d'habitude, on va faire entre Béthylène, Béthylène va d'après l'absolu, Béthylène va d'après comment l'homme vit les choses. Or l'homme dans son vécu, il n'y a qu'un jour qui est passé. Il n'y a qu'un jour qui est passé. Alors c'est quoi la marche de l'Ouaya ? C'est quoi la dimension de l'idée là-dessus ? Pourquoi c'est important ? En première vue, la position de charme est beaucoup plus forte. Puisqu'on parle ici d'un combat contre la Grèce. Encore d'après, d'aller d'après nos poèmes, d'après ce qui se passe. Ça va être une réponse à la pensée grecque. On a compris pourquoi Béthshama était une réponse. C'est essentiel. Béthshama, c'est une réponse à la pensée grecque au sens où il articule une relation au temps qui va en vérité complètement déstructurer toute la pensée grecque. et qui va permettre l'ouverture à la révélation. Donc c'est fondamental. On n'a pas l'impression en face que Béthilel qui dit on va d'après ce qui se passe, ça soit une âme, mais aussi les goûts qui vont d'après ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce que j'ai fait. C'est donner de l'importance à mon action. Le présent n'est peut-être valable qu'en fonction de l'action que j'ai faite. Et l'action, elle va monter. Mais il ne dit pas ça. Vous dites qu'on a l'air à Ré, à Pâle. Non, je ne sais pas si tu savais ce qu'il y a eu. À Pâle. Ce qu'il y a eu. Ce qui a été créé. Il ne dit pas parce que j'allume moi. Tu peux allumer oui, tu veux. Qu'est-ce que dit Béthilel ? Comment Béthilel combat la pensée grecque à partir de cette évidence presque banale du jour qui passe ? Parce que d'après la pensée grecque, il n'y a même pas de bougie. On va résoudre, vas-y. Ce qu'aujourd'hui, il ne se passe, c'est juste une conséquence de ce qu'il y a. Le fait qu'on allume une bougie et qu'il y a une nécessité d'une bougie, ça montre qu'il y a une certaine ritra de chute dans le temps qui fait que même s'il y a eu un hier, aujourd'hui, c'est un présent qui arrive à l'air. Alors on va dire quoi ? On va dire que pour Béthilel, le challenge qui doit avoir lieu, ce n'est pas justement la position de Béthilel est magnifique, de sublimer le temps présent par la prodigieuse richesse du futur. Mais quelque part, c'est une conscience de l'absolu qui détruit la conscience humaine. Puisque le temps humain, comme le goï étant juste, le humain trop humain, le temps goï, comment, c'est que le temps que tu vis, que tu as vécu, tu l'absolu as. Le futur, tu ne l'as toujours pas, tu ne l'as pas. donc Béthilel va être dans une posture où il s'agit de sanctifier la conscience goïte. Béthilel va être dans une posture où il s'agit d'anéantir la conscience goïte, pour illuminer une conscience juive qui révolutionne complètement la conscience. C'est la tradition d'absolu chez Béthilel. Béthilel va être dans une perception non, reste un homme, humain trop humain. Mais il montre comment dans cette fragilité humaine trop humaine, il y a une possibilité là, justement là, de lier ça à Dieu, par la lumière. C'est une marque en quête abyssale qu'on va retrouver dans toute chasse entre Béthilel chaque fois, pratiquement chaque fois. Est-ce que tu dois épouser le point de vue divin de l'absolue vérité au risque de détruire disparaître ton humanité presque ? Ou bien tu vas essayer de donner un sens kadoche à ton humanité ? En gros, Béthilel, on ne bat plus les grecs peut-être que Béthiama. Peut-être qu'on peut battre plus les grecs comme ça, il faut se garder à la règle Béthilel. Non, c'est-à-dire vraiment entre Béthilel, il y a vraiment comme un combat. Béthiama, il n'est pas un combat, il est largement au-dessus. Oui, mais la posture de Béthiama, elle est radicale. Oui, elle est radicale. Il y a peut-être le syndicat mort contre le Béthiama qui fait chouard. Je ne sais pas parce que Béthilel, je ne pense pas que c'est une question de niveau de syndicat. Je pense que ces deux stratégies radicalement différentes qui se voit en toute chasse est-ce qu'il s'agit d'introduire violemment dans la vie cette dimension d'absolue vérité comme avec le guère qui a voulu, il a montré la règle, il n'y a pas, enfin, pas de concession. L'air, tu vas prendre à temps avec, tu vas prendre à temps une seconde, l'air vivant. il va avec sa fragilité, il va avec son erreur. Il rentre dans son erreur. Il dit, allez, bête, le lendemain, bête, allez, et il l'amène à la lumière. Est-ce que tu prends la notion de l'erreur de perception humaine du temps, est-ce que dans cette erreur lui-même, il n'y a pas un sens possible à donner qui va rejoindre Hachem ? C'est ça, tout Béthilel. Béthilel, c'est un coir, en gros ? Béthilel, c'est tout, Béthilel, il voit dans la fragilité humaine, dans l'erreur humaine, dans les faiblesses humaines, le lieu d'une possibilité de sanctification plus efficace et plus grande que de nier cette faible, de balayer cette faiblesse en lui imposant la vérité pure et dure. C'est ça, la marquette qu'on trouve le charme Béthilel. D'accord ? Prenons le deuxième élément d'arrivée. Ok. Le élément d'arrivée, c'est le premier qui a marqué le prix d'arrivée et le prix d'arrivée. Il y a un peu qui a marqué le prix d'arrivée et le prix d'arrivée. Il y a un peu qui a marqué et le prix d'arrivée et le prix d'arrivée et le prix d'arrivée. Si on explique que le prix d'arrivée va donc aller en diminuant, c'est par rapport à une certaine forme de comparaison avec le prix d'arrivée. Les carbonates qu'on a amené pendant le Ragh qui eux aussi baissaient au fur et à mesure. N'oublions pas qu'on a amené 70 au Lot à Souka pendant Soukot. Le premier jour 13, le deuxième jour 12, le troisième jour 11, on arrive à 70. et le dernier jour à Simra Torah, à Shmina Tzad, on a amené une qui était, et les 70 c'était Kenegei Chibiah Oumot. C'est-à-dire que c'était l'unification de toutes les facettes de l'humanité qu'on s'enquifiait vers Dieu et que le dernier jour c'était que toi et Dieu. C'était que le peuple juif et Dieu. Donc il fait un rapport entre Pérez Hachag, les bœufs qu'on a amenés comme sacrifice et les lumières de Khadoukha. Mais s'il y a ce que vous avez dit avant, c'est qu'on s'éclate de l'homme autonome pour se reconcentrer sur l'âme israélique. C'est-à-dire qu'ici Béthiama il considère que le travail est un travail sans... Enfin le contraire de ce que les Goïms font. Les Goïms nous plient à longueur de journée, à longueur de siècle puisque tout le christianisme, tout l'islam il en passe, tout vient du judaïsme. Mais lui il dit que nous on doit faire le contraire. C'est-à-dire qu'on doit prendre toutes les Khochmatagoï et les montrer comment ils sont en vérité contenus dans le 1 dans la Torah. C'est le contraire qu'on doit faire. Et là le gars a deviné, il explique que le Candélabre, la Hanouk qu'il y avait dans le Temple, les 8 branches, les 7 branches et les 7 du milieu de la Torah et les 3 autres il dit philosophie, mathématiques, même le Doge, mathématiques, musique, astrologie, je ne me rappelle plus les 6, et qu'ils étaient tous ponés vers la Torah, de montrer que tout est lié à la Torah, l'unité fondamentale de toute intelligence. Mais qui passe aussi par une animation. Puisqu'à un moment donné, tu les prends pour les réduire, les élever dans l'unité de la révélation Torahïque. pour ne pas tomber dans la fascination d'une science détachée de son origine. Ou elle va se situer alors la différence entre Mathurier et Beth Hillel ? Parce que même d'après Beth Hillel, je vais prendre toutes ces choses-là et je vais les élever. Non mais d'après dans la deuxième discussion, le Mando Maracheri, c'est une autre barroquette. Qu'est-ce que dit Beth Chamaï ? Donc dans ce cas-là, Beth Chamaï se rapproche de la première position de Beth Hillel. Puisqu'il s'agit dans les 8, non pas de voir le futur absolu divin. Mais le Pré-Achag. Mais le Pré-Achag, ça veut dire tout, ça veut dire prendre au contraire. Il lui dit, peut-être c'est une réponse d'ailleurs, c'est la deuxième Mando Maracheri. Il dit, nous aussi Beth Chamaï on est capables d'utiliser la présence pour l'élever à l'unité. Nous aussi on est capables d'utiliser l'humanité pour l'élever et l'unifier à la Torah. On peut le faire. Mais il faut commencer par 8. 7 comme les Pré-Achag. Pourquoi est-ce qu'un Sukkot ? Bon, il y a tout un truc en France, on n'a pas le temps. Mais Sukkot, c'est la fête de l'universel. Sukkot, c'est la seule de la confrontation universelle. C'est pour ça que quand les goyims vont sur le plainte qu'ils n'ont pas eu une mitzvot, c'est pour ça qu'un misreil va leur donner comme mitzvah la Sukkot. parce que la Sukkot, c'est la seule mitzvah, une des rares mitzvahs en tous les cas, où tu n'as rien à faire. Tu dois juste être. Être dans la splendeur de Dieu. C'est l'un des plus haut niveau de l'année. Après la Suckot. Ça a l'air d'être exactement leur bâtillet. Ça a l'air d'être vraiment bâtillet là-là. Je reste comme je suis dans mon humanité. On a donné la Sukkot, c'est une mitzvah extraordinaire parce que c'est une mitzvah d'après la plupart des années de chagrin. Tu n'as pas besoin de manger. C'est juste pour faire que ce soit une façon d'être. Parce qu'on a du mal à être sans rien faire. Mais en vérité, Mélika a dit tu es rendu à faire une bracha. C'est dès dans la Sukkot que tu fais la mitzvah. Tu n'as rien d'autre. Tu as juste besoin d'être. Dès que tu es dans l'action, ça veut dire que pour avoir la Kedusha, tu es obligé d'en faire. C'est un niveau. Mais un niveau supérieur offert, c'est l'être.